Concrètement, quels sont les derniers films que vous avez vus, ou les jeunes metteurs en scène, prometteurs dont on ne parle pas, que vous aimeriez défendre ? Moi je ne vais pas au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, je ne vais pas assez, c'est le film de Skolimowski, Travaille au noir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un chef-d'oeuvre pour moi. Ça a passé ici en plus. C'était un film extraordinaire. Eh bien, qui l'a vu ? Vous peut-être, nous ? Et il était gay. Un peu de gens l'ont vu. Et il était gay ce film. Il était gay ? Ah oui, parce que traiter d'un sujet pareil, finalement, traiter sa film sur la Pologne, finalement, sur la vie des Polonais, sur le mensonge, et avec une ironie, des drôleries, une liberté des acteurs, une réalisation, oser justement toucher un sujet si grave, des thèmes si graves, avec une telle élégance, une telle clairvoyance, une désinvolture, une désinvolture, à tel humour, c'est, c'est, pour moi, c'est génial. C'est surtout la période avec les enfants. Oui, oui, oui. Et comment ça a été fait ? Ça a été fait, ça a été fait, il a écrit ça très, très vite, ça a été tourné en cinq semaines. Ça, ce sont des films gris, ce sont des films qu'il avait besoin de le faire à ce moment-là. Et là, et lui, et l'époque, et le moment qui s'est trouvé, ou alors, on fait des films, on fait du cinoche, ce qui est très bien aussi. Des films à recettes, il y en a, je ne sais pas, mais qui ne sont pas à blâmer non plus, je veux dire. C'est du travail très bien fait aussi. Parce que maintenant, il y a toute une, par exemple, il y a toute une campagne, maintenant, de plus en plus, mais ça, ça vient de la profession, de nous, c'est pour ça que je suis très triste. Et des critiques, très souvent, qui font une espèce de terrorisme commercial et intellectuel sur le cinéma. Par exemple, dans François, il y avait un article l'autre jour à propos de Canal+, sur quand vont passer les films à Canal+, est-ce que ça va être six mois ou neuf mois ? Et ils ont dit que ça va être terrible parce que si les films passent au bout de six mois seulement ou neuf mois seulement, il n'ira que les films qui n'ont pas marché sur Canal+, et ce sera une chaîne de navets. Ce qui veut dire que les films qui ne marchent pas immédiatement comme ça sont des navets. C'est un peu simpliste. Ah bah oui, c'est simpliste, mais le public l'entend, tout ça. Oui, oui, mais ça, c'est la désinformation. Et quels sont vos projets à l'heure actuelle, maintenant ? Mes projets ? Mes projets, c'est de tourner un film avec Claude Lelouch, de répéter une pièce de théâtre au Terre des Amandiers, où j'ai joué le combat de nègres et de chiens. Oui, ça sera mis en scène là par un météor en scène allemand. Et après, peut-être tourner, j'espère, un film de Youssef Shaheen, un météor en scène égyptien. En conclusion, est-ce que le milieu artistique dans lequel vous vivez n'est pas plus amical que d'autres grandes stars ? J'en veux pour preuve, les doublages que vous faites amicalement pour Conte de la Folie Ordinaire, si ma mémoire est bonne. Vous avez Casanova. Vous n'avez pas doublé Ben Gensara dans Conte de la Folie Ordinaire ? Ah oui, la voix. La voix, bien sûr. Oui, la voix, la voix Ben Gensara, bien sûr. Est-ce que les petites scènes que vous tournez par-ci, par-là, comme dans La Dernière Femme, par exemple, qui, je pense, auraient peut-être pu être jouées par quelqu'un d'autre, est-ce que le milieu dans lequel vous vivez n'est pas plus amical et plus optimiste que d'autres grandes vedettes, d'autres grandes artistes ? Non, vous savez, quand je fais, vous dites, des petits rôles où je double Ben Gensara, ou que... ça fait partie de mon travail, moi. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. Mais parce qu'ils ne s'amusent pas, c'est tout. Mes grands collègues, ils ne s'amusent pas, je veux dire. Hein ? Moi, je ne m'amuse pas. Je ne sais pas, je voudrais bien. Moi, je m'amuse. Et puis, si Ferreri me demande de doubler Ben Gensara, ça fait partie du travail que j'ai fait avec Ferreri, je veux dire, c'est normal. En plus, c'est un exercice formidable de doubler un acteur. Récemment, il y a beaucoup de films que vous regrettez d'avoir fait ? Ah non, 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 même ceux que je n'aime pas, jamais je ne regrettais de les avoir faits. Alors, est-ce qu'il y a des films, est-ce que Le Prix du danger, vous les met après coup ? Votre rôle, la manière dont il a été exploité ? Exploité ou la façon dont le film a été fait ? C'est différent. Exploité. La manière dont les spectateurs ont pu vous ressentir après une heure et demie de film. Comment jugez-vous le résultat final, quoi, par rapport aux grands exploits ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'accord. Vous avez vos vidéos chez vous, enfin... Je n'ai pas de vidéos. Je ne regarde pas la télévision. Et vous n'allez plus au cinéma. Je ne vais pas assez au cinéma. Mais je vais beaucoup au théâtre. Vous avez vu Adjani ? Non. Ça vous a plu ? Pas complètement, pas complètement, non. Non, c'est pas complètement parce qu'il n'y a pas de metteur en scène. Et que dans n'importe quelle formation de groupe, que ce soit une formation de jazz ou un orchestre symphonique, il faut un chef d'orchestre. Et s'il n'y a pas de chef d'orchestre, on joue les notes et c'est tout. Ce n'est pas suffisable. Vous avez vu les derniers films de Peter Brook, justement, sur Carmen ? Non, pas encore, non. Bon, moi je vous remercie. Radio Centroïne. Vous me dites quelque chose qui est gay dans votre vie ? J'y reviens. Mais il y a plein de choses gays dans ma vie. J'ai un tas d'amis qui sont très gays avec qui, mais je m'amuse, je m'intéresse à tout. Ah d'accord. Oui, oui, non, j'assure. Je suis ravie de vous entendre dire qu'au moins les amis sont gays. En tout cas, c'est une chose d'une valeur sûre, ça, théoriquement. Enfin, cela dit, ils sont gays. Il y a de moins en moins de gens gays en France. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Qu'on regarde un peu plus. Avez-vous une idée ? Qu'on s'informe un peu mieux. Ben oui, c'est parce qu'on a peur et qu'on vit dans une peur d'égoïste. On vit comme des autruches, la tête dans le sable. Peur de quoi ? Peur de tout ce qui se passe autour. Parce qu'on n'est pas encore touché, croyez-vous ? Non. Vous en êtes vraiment certain ? Demandez à tout le monde. On est touché déjà. Ben on est complètement touché, mais on se cache. Surtout que ça ne vienne pas faire de vagues chez nous. On est con, t'es un révolutionnaire comme Mitterrand, comme ça nous fout la France en l'air. Michel Piccoli. De toute façon, économiquement, c'est sûr. Une question particulièrement marrante. Là, je rebranche. Je ne vais pas le redire. Non, 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 parce que ça partait. Michel Piccoli, question particulièrement marrante. J'attends que l'opposition revienne et j'attends de voir les déçus de l'opposition rigoler. Parce que moi, je suis très patient. Oui, oui. C'est vrai qu'ils l'ont déçus pendant 22-30 ans, c'est sûr. Il y a eu une guerre qui s'est déclarée en 1933, pour moi, parce que c'était en 1933. C'était pas en 1939. Non, ça c'est vrai. Bon, ben, elle n'est pas finie. Attendons d'abord qu'elle finisse. D'accord, ouais. Question joyeuse, maintenant, pour contrebalancer tout ça. Pour la prochaine guerre mondiale, où allez-vous vous cacher ? Je ne me cacherai sûrement pas, je ne me cacherai sûrement pas. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent se construire un abri atomique aux Etats-Unis. Je connais plein de gens comme ça, qui envoient leurs enfants faire des études aux Etats-Unis. Et études économiques, parce que c'est là-bas que tout part. Mais vous connaissez des vedettes qui ont des abris atomiques, parce que ça m'étonnerait qu'ils le disent à tombeau ouvert dans les magazines. Non, mais ils n'ont pas de droits atomiques. qu'ils ont juste, les vedettes françaises ont juste quelques petites maisons secondaires avec piscine, c'est tout. On n'est pas, nous les plaignons. Oui, ils entrent aussi. Elles ne sont pas français. Alors, on a bavassé, si vous arrivez à retenir quelque chose. Oui, oui, non, mais... A nous confermer.